La foule immense qui a défilé hier à Paris et en province a impressionné le monde entier. On va y réfléchir ce soir avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors comment faut-il, peut-on interpréter ce mouvement sans précédent ? Comme un sursaut français, comme un sursaut singulier, original, sans précédent. D'abord tout simplement par son ampleur. 3 700 000 personnes en gros, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint, non seulement sous la Ve République, non seulement depuis la Libération, mais tout simplement dans l'Histoire. Ensuite, parce que son propre est qu'il est venu de tout le territoire. Vous savez, beaucoup de manifestations, de révoltes, de révolutions, d'émeutes se sont passées à Paris. Puis ensuite, ils ont été simplement étendus aux provinces, comme une sorte de ramification. Là, pas du tout. C'est toute la France, tout de suite. Et puis, c'est peut-être le plus original de tous, parce que cette mobilisation est une mobilisation citoyenne, pas une mobilisation d'appareils, et qu'elle ne s'est pas faite autour d'un homme, comme par exemple en 58 et en 68 autour du général de Gaulle, pas contre un projet gouvernemental, comme en 68, comme en 84 avec la querelle de l'école privée, ou comme en 95 à propos de la retraite. Là, ça s'est fait pour des valeurs, pour un modèle de société. Et c'est pour ça que le 11 janvier, ça restera pour les Français, ce que le 11 septembre est resté pour les Américains. 11 janvier 2015, une date qu'on va apprendre certainement dans les livres d'histoire, avec certainement cette photo incroyable, la présence d'une cinquantaine de dirigeants du monde entier. Ça a frappé, ça. Alors ça, c'est l'autre dimension et l'autre originalité. Vous savez, une cinquantaine de dirigeants internationaux de premier plan se réunissant de façon improvisée, en moins de 48 heures. Ça n'a simplement jamais eu lieu auparavant. Et le fait qu'en plus de les voir défiler côte à côte, bras à bras, comme on a pu le constater pendant une bonne demi-heure, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit à aucun moment dans aucun pays. Alors, c'est bien sûr à cause de la guerre contre le terrorisme, c'est bien sûr à cause de points qu'ils ont en commun, ou d'ailleurs pas en commun. Mais derrière ça, il y a aussi le fait que la France parle encore au monde, que ce qui nous arrive intéresse tout le monde, parce qu'on est un symbole. Alors, on parle de suicide français, de déclin français, de découragement français, d'abandon français. Certains parlent. Non, on en parle beaucoup, c'est la réalité. Et bien, on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'est en tout cas qu'une part de la France. Et ce climat d'unité nationale, est-ce que vous diriez qu'il peut se perpétuer, même partiellement ? Alors, là, il faut distinguer. En ce qui concerne la société, oui, largement, parce que ce qui restera dans les mémoires influencera. Mais en même temps, il faut le dire sans illusion, ça n'empêchera pas qu'il faudra apprendre à gérer des communautés différentes, que ça sera de plus en plus difficile et de plus en plus exigeant. En ce qui concerne la dimension politique, non, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est normal. La politique, c'est fait pour présenter, pour incarner des intérêts, des convictions, et le débat démocratique, c'est à partir de différences. Elles ont déjà lieu, on l'a vu dès hier, et elles vont évidemment se développer. Mais ce qui reste derrière ça, c'est que, contrairement à ce qu'a dit par exemple Jean-Luc Mélenchon, le ciment national est infiniment plus fort que les clivages partisans. Merci Alain, tout à l'heure, pour refaire le monde.